Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous êtes, bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Crise au sein de la coordination des associations et ONG Féminisme du Mali-Kafo, les responsables de cette organisation interpellent le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, mais aussi les leaders religieux à s'impliquer pour trouver une solution à la crise. Insécurité dans la sous-région ouest-africaine, les autorités maliennes invitent l'UEMOA à s'impliquer fortement dans la lutte contre le terrorisme. Atelier des simulations sur le plan opérationnel de la gestion des risques et catastrophes, les travaux ont été lancés hier mardi à Bamako. Encore une fois de plus, merci pour votre fidélité à NRJ TV. Comme annoncé au sommaire hier mardi 20 août 2019, les responsables de la coordination des associations et ONG Féminisme du Mali-Kafo étaient face à la presse à la maison du partenariat Bamako-Angers pour non seulement inviter les autorités maliennes, dont le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, mais aussi les leaders religieux à s'impliquer davantage pour trouver une solution à la crise qui règne au sein de la CAFO. Le point de presse était animé par la présidente de la CAFO, Mme Dambélé Oulemantouso, en présence de plusieurs femmes leaders, suivant les réactions de Mme Dambélé Oulemantouso dans cet élément. On a fait un point de presse pour informer l'opinion nationale à travers la presse que nous êtes pour la fourniture de la bonne information, la fiable et crédible information. Parce qu'on voulait attendre vraiment jusqu'à ce que la Cour suprême, qui est l'instance supérieure de la justice, fasse son délibéré. En ce moment, on avait prévu de faire une conférence de presse. Mais comme Dieu faisait les choses, il y a que les femmes nous ont alertées au niveau de la base pour nous dire qu'elles ont reçu des correspondances pour tenir l'Assemblée. Et que la dissidence, c'est-à-dire celles qui ont refusé de venir à l'Assemblée générale du 30 décembre 2017, ont été les ampliateurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné au nouveau bureau, mais on a donné à la dissidence, celles qui ont dit qu'elles ne vont pas partir avec nous. Donc elles ont tenu cette Assemblée générale du vendredi 23 août 2019 à la bibliothèque nationale à CIE. Donc on a apporté cette information. Pendant que vraiment notre dossier est pendant au niveau de la justice, donc en aucune manière, Mme Keïta, Fatoumata Sissouko, qui s'est dit être la présidente intérimaire, pendant que nos textes n'ont pas prévu de documents comme ça, il y a la préscience dans les associations. Si la présidente n'est pas le droit, c'est la secrétaire générale. Si la secrétaire générale, c'est la secrétaire administrative. Donc c'est comme ça et ainsi de suite. Mais comme la présidente a fait presque 20 ans maintenant, donc elles s'arrogent, n'est-ce pas, des droits qui ne sont pas démocratiques. Donc c'est pourquoi on est venu décrier ça, pour faire entendre cela par l'opinion nationale. Et que la presse, quand même, nous aide dans cette gestion. Parce que s'il y a des personnes qui nient pratiquement toute norme, tout principe démocratique, pendant que depuis mars 91, il y a le vent de la démocratie qui a soufflé sur le Mali, et il y a beaucoup de femmes, vous voyez les femmes, on ne les a pas mobilisées, on n'a pas donné de l'argent à qui que ce soit. Mais aujourd'hui, les femmes sont plus que déterminées pour avoir ce changement escompté, parce que les femmes du Mali veulent observer leur progrès. Ça n'avance pas. Non seulement ça n'avance pas, et puis tenir l'organisation en otage, en faire une propriété privée, les femmes ne sont pas d'accord. Les femmes ne sont pas d'accord, c'est pourquoi elles sont là aujourd'hui, pour nous accompagner dans ce point de presse. et qu'elles sont plus quand même à dire leur cri de cœur aussi, aux journalistes qui ont bien enregistré quand même des messages. Moi, je pense que je vais terminer par faire un appel aux autorités du Mali, et depuis 2017, nous sommes dans l'âme obligatoire. Donc les autorités quand même doivent regarder les femmes. Les femmes sont fatiguées. Les femmes sont fatiguées. Elles peuvent aller au pire. On ne le souhaite pas, parce que notre pays déjà souffre énormément. Notre pays est en crise. Donc vraiment, moi, je ne veux pas du tout en tant que premier responsable, parce que les femmes m'ont donné leur confiance. Et j'ai le droit quand même de les conseiller, de les cocher, n'est-ce pas, de les amener à bon port. Nous, on ne veut que travailler, que les autorités trouvent un espace, n'est-ce pas, qui peut même être comme la CAFO, si on estime que la CAFO appartient à des gens. Et c'est l'autorité même qui a dit que la CAFO, c'est pour toutes les femmes du Mali, et c'est l'organe la plus représentative des femmes du Mali, depuis 1992. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point, vraiment où il faut clarifier, où il faut faire le distinguo, où il faut donner aux femmes leurs droits, leurs droits les plus absolus. Donc c'est tout ce point. Nous, on ne veut pas de problème. On ne veut pas que vraiment les femmes s'embrasent. On veut que les autorités nous écoutent, pour qu'on puisse éponger ce problème pour des banques. Cette situation n'est autre chose que pour l'Assemblée générale illégale, qui va se tenir le 23 par des décisions qui ont refusées de nous suivre. Nous, nous sommes un bureau qui a été mis en place en décembre 2017, le 30, et ce bureau est toujours là. Donc, ils ont contesté ce bureau, nous sommes allés au terrain. Et à la date d'aujourd'hui, le problème est pendant, devant les tribunaux, jusqu'en Cour suprême. Donc moi, je pense que, compte tenu de cette situation, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va s'agiter pour faire quelque chose. Surtout qu'il y a un bureau, et surtout qu'il n'y a qu'un seul réciducé. Je pense que si on doit suivre, vraiment aujourd'hui, les règles, et respecter, vraiment les lois de notre pays, je pense que ce n'est pas la peine. Parce que ça, c'est créé, vraiment, une crise qui ne dit pas son nom. Vous savez, les femmes des régions, aujourd'hui, sont divisées. Donc, compte tenu de tout ce qu'elles sont en train d'organiser au niveau de ces régions, elles ont dit que si jamais, ces femmes, elles ont rejoint Mbamakou, pour venir assister à cette assemblée, notre bureau, les bureaux que nous avons dans ces régions, elles aussi, elles vont se déplacer pour venir. Et moi, je pense que c'est ça par vous. Là où nous sommes aujourd'hui, le Mali a besoin de kétou, le Mali a besoin de paix. Cette crise-là, a fait trop, trop de gâchis, nous ne nous voulons pas. Donc, nous, on ne veut pas. C'est pourquoi, nous sommes là, pour attirer l'attention, vraiment, des autorités, pour qu'elles puissent vraiment prendre au sérieux ce problème de la Campe. Qu'ils sachent que ce problème de la Campe, n'est pas le problème de personne. C'est le ni ou nous, c'est le ni ou les, c'est le ni nan. Ce sont les femmes. Les autorités maliennes, à travers le président de l'Assemblée nationale du Mali, l'honorable Isiara Sidibé, ont demandé au comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, CIP et MOA, de s'impliquer fortement dans la lutte contre le terrorisme, y compris le blanchiment des capitaux, ainsi que le règlement pacifique des crises dans notre sous-région. C'était à la faveur de la cérémonie d'ouverture solennelle de la 44e session ordinaire du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, CIP et MOA, tenu à l'hôtel de l'amitié de Bamako le lundi dernier, des précisions avec Djitenin Soumanou. Dire qu'il y a l'insécurité dans la sous-région n'est qu'un secret de polichinelle, selon les parlementaires. Ces derniers s'inquiètent particulièrement du Camalien. Depuis 2012, le pays connaît l'une des crises les plus graves de son histoire. Cette crise politico-sécuritaire qui a commencé dans les régions nord du pays s'est progressivement déplacée dans les régions du centre, notamment Mopti et Segoût. La menace terroriste dans ces régions présente une situation de trouble de plus en plus généralisée que les parlementaires observent. En outre, le président de l'Assemblée nationale du Mali a apprécié la tenue des sessions délocalisées qui, selon lui, permettra certainement à l'ensemble des pays membres de l'UEMOA de s'approprier davantage la CIP et d'apprécier ses efforts en faveur de l'espace commun, en particulier les questions relatives au développement économique et social, aux échanges commerciaux, aux processus démocratiques, à la sécurité et à la paix. Excepté quelques pays seulement, l'Afrique de l'Ouest est en proie à l'insécurité, à la recrudescence de la violence. Du Mali au Burkina Faso, en passant par le Niger et la Côte d'Ivoire, on assiste à des attaques terroristes un peu partout. Le Bénin, qui était épargné jusqu'en 2019, a connu son lot d'insécurité au mois de main dernier avec l'enlèvement de deux touristes français dans un parc au Bénin suivi de l'assassinat de leur guide. Fort heureusement que ces deux touristes ont pu être libérés plus tard par l'armée française. En attendant, le prochain rapport trimestre qui est du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres sur la situation au Mali prévue pour le mois de septembre 2019, son dernier rapport en date du 30e mai 2019 faisait état de 245 atteintes à la sécurité, 333 civils tués, 175 blessés, 145 signalements d'enlèvement de 6 villes au Mali en 3 mois seulement. Malgré la présence des forces internationales sur l'espace sous-régional comme l'aménagement, la force française Barkhane, la force conjointe du J5CN, la mission de formation de l'Union Européenne au Mali, EUTM Mali. L'insécurité ne faiblit pas au Mali, encore moins dans la sous-région. Je vous le disais dans les titres, la cérémonie d'ouverture des travaux de lancement de l'atelier des simulations sur le plan opérationnel de la mutuelle panafricaine de gestion des risques et catastrophes dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités en collaboration avec le plan alimentaire s'est tenue hier mardi à Bamako. On prépare à cette cérémonie le commissaire de la sécurité alimentaire Kassim Denon ainsi qu'une forte délégation venue du Burkina Faso et de la Mauritanie. Plus de précisions avec Fantasici. African Risk Capacity ARC La métier panafricaine de gestion des risques est un régime novateur d'assurance contre les phénomènes météorologiques extrêmes conçus pour aider les États membres de l'Union africaine à résister aux ravages causés par la CERES et à s'en remettre. Selon le ministre Kassoum Denon commissaire à la sécurité alimentaire ces travaux permettront d'analyser et d'échanger les expériences sur les différents plans opérationnels des pays présents mais aussi de prévoir les faiblesses et les insuffisances dans la mise en œuvre de ces plans en cas de paiement en vue d'obtenir un résultat satisfaisant et de faire des propositions concrètes pour la pérennisation des acquis. Ainsi l'objectif de ce présent atelier est de trouver les armes nécessaires à l'amélioration de la synergie d'action entre les différents experts mais aussi à renforcer la prise en compte des questions liées à la mutuelle et à faire face aux catastrophes naturelles. A noter qu'Africaneris Capacity ARC est une solution africaine à l'un des défis les plus pressents du continent à savoir la CHCRS transférera le fardeau du risque climatique des gouvernements et des agriculteurs ainsi que les éleveurs qu'ils protègent et la Mauritanie a déjà bénéficié des paiements de la part de la mutuelle. Faisons un tour dans nos régions pour voir ce qui fait l'essentiel de l'actualité régionale C'est avec le concours de nos confrères du studio Tamani Le commentaire est signé Dougou Dougoure Commençons l'actualité régionale à Koulukoro des agents de santé des 10 districts sanitaires de la région au marsé ce lundi. Les manifestants réclament les paiements immédiats de deux mois d'arrière des salaires pour les fonctionnaires de la santé de l'Etat et des collectivités la titularisation de nouveaux fonctionnaires de collectivité et l'avancement des anciens fonctionnaires de collectivité. Ils étaient plus de 100 personnes à prendre part à la manifestation. Maintenant à Sigasso une soixantaine de nouveaux RLD cap Centre d'alimentation pédagogique de Kynia et de Sigasso ont assévé ces lundi une formation dans le cadre du programme d'assai à l'éducation pour tous les enfants au Mali PCTM. Pendant trois jours ces relais ont été outillés sur la communication interpersonnelle, les techniques de communication et des outils de collecte des formations sur les enfants non scolarisés et désicolarisés. Selon les organisateurs cette formation vise à émener les enfants non scolarisés et désicolarisés à regagner l'école. Elle a été financée par Plan Mali. A Ségou, la coordination régionale du mouvement panafricain des régions du France-EFA s'apprête à organiser un meeting le samedi 24 août 2019. L'information a été donnée Dimash derrière lors d'un point de presse qu'elle a organisé. Selon les organisateurs, il s'agira pour la coordination de jouer sa partition dans la lutte pour l'indépendance monétaire de l'Afrique. Terminant à Caille, les populations se préparent à organiser une grande marche le vendredi 23 août 2019. L'objectif a mené les autorités à prendre des dispositions pour la réparation de la route Kaïbe-Mankou. Selon les organisateurs, la route nationale numéro 8 de Diboli Akati en passant par Kaï, Djemah, Djedjeni et Kolokani sera coupée. C'est ce qui nous conduit à l'actualité internationale de cette édition en bref, en son et en image. C'est le commentaire de Djenéba Guindou. Commençons cette actualité en RDC. Le président Félix Tcheseguedi a annoncé qu'il allait faire de l'électricité la priorité économique de son mandat alors que seuls 8% des habitants de la République démocratique du Congo y ont accès. Le premier forum sur l'électricité en RDC se tient à Matadi, Congo central, à 350 km dans le sud-ouest de Kishasa. Cette province abrite les barrages hydroélectriques Denga 1 et 2. Au Soudan, la transition vers un pouvoir civil née de l'accord historique entre les militaires et la contestation prend corps mercredi avec l'entronisation du conseiller souverain qui doit être suivi dès la nomination d'un premier ministre de consensus. Le conseil souverain remplace le conseil militaire de transition qui dirigeait le pays depuis la destitution du président Oumar El-Beshur le 11 avril. L'actuel chef du conseil militaire le général Abdel Fattah El-Bouran a prêté serment comme président du conseil souverain à Indikib l'agence officielle Sounan en fin de matinée. Au Burkina, l'attaque d'Jadis contre une base militaire dans le nord du pays lundi à 24 morts et 7 blessés. Selon un nouveau bilan fourni mardi par l'état-major de l'armée burkinabé dans un communiqué il fait aussi état de 5 disparus. Le précédent bilan de l'armée lundi était d'une dizaine de militaires tués et plusieurs blessés. Une attaque qui a frappé le détachement militaire de Koutougou dans la province de Soum est la plus marturière jamais subie par l'armée burkinabé dans la confrontation avec les groupes islamiques depuis 2015. Au Niger, les employés d'Orange ont entamé mardi une grève de deux jours pour obtenir des négociations salariales et débattre de l'avenir de la filiale nigérienne et l'entreprise française. En quête d'un repreneur a indiqué à l'AFP une source syndicale. Selon M. le mouvement le mouvement est suivi par 388 des 530 salariés d'Orange Niger. Les grèves se réclament la reprise des négociations sur la vision d'un accord salarial entamé avant la fermeture en novembre 2018. De la société par le FIS Nigerien pour non paiement d'impôts a expliqué M. Hachimou. Terminons cette actualité internationale en Afrique centrale. Tous les regards tournent vers Lwanda ce mercredi. La capitale angolaise abrite un menu sommet quadripartite de la conférence internationale sur la région des Grandes Lacs CIRJL. Regroupant les présidents Youveri Musevenu de Luganda Paul Kagame de Rwanda Félix Tcheseguedi de la RDC Lotte Joao Laurenceau et Denis Sassou Nguesso du Congo Brazzaville qui préside l'organisation en ce moment. D'après des sources proches, ces quatre dirigeants devraient aborder des questions inhérentes à la paix dans la sous-région. Ici, la situation sécuritaire est mise en rude épreuve par des violences causées par des groupes armés, notamment à l'est de la RDC. Une RDC dont le chef de l'État a récemment appelé à une coalition sous-régionale contre ses milices. L'Afrique centrale ce sont aussi quelques tensions diplomatiques entre voisins ainsi qu'en témoin d'escalade verbales enregistrées à mer d'érignes entre le Rwanda et l'Oukanda. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite du programme à tous ceux qui nous suivent de Sikasso à Kidal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada